Bonjour et bienvenue à la culture en action. Je suis Pascale Pelletier, je profite du vernissage aujourd'hui, samedi le 11 avril, pour vous présenter mes deux nouvelles expositions qui vont être ici jusqu'au 7 juin. Soit à l'unisson de Pierre Lamoureux et humeur de peintre de Benoît Genet-Rouillet. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce vernissage du 11 avril. Je suis Joanne Saint-Gelais, je suis directrice adjointe culture et loisirs à la Ville de Baie-Saint-Paul. Alors au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul, ça me fait plaisir de vous accueillir, mesdames, messieurs évidemment, mais nos artistes pour lesquels on tient cet événement évidemment spécial aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va les inviter à se présenter et à présenter leur exposition. Alors ça va vous permettre de les rencontrer, de les connaître. Et surtout, n'hésitez pas dans le fond après à aller les rencontrer, leur poser les questions. C'est pour ça l'occasion d'aujourd'hui. On aime ça dans le fond, on fait nos vernissages ensemble, donc pour que les gens puissent rencontrer l'un et l'autre artiste pour lesquels ils sont venus. La première exposition que j'ai à vous présenter aujourd'hui se nomme Humeur de peintre et est présentée par M. Benoît Jeunet-Rouillet. Bonjour M. Rouillet. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle peut-être un peu de votre exposition. C'est des œuvres abstraites que j'ai faites en 2015. OK. C'est du travail beaucoup au pinceau. OK. Et puis, pourquoi vous l'avez appelé Humeur de peintre? Parlez-moi. Au départ, je voulais l'appeler Instant de peintre. C'est parce que je voulais signifier qu'à un moment donné ou à un autre, dans un processus d'une toile, on peut croquer et arrêter la toile comme elle est. C'est pour ça que je voulais l'appeler Instant de peintre. Humeur de peintre, c'est aussi une question de... Je ne suis pas tout le temps dans le même état pour créer une toile comme celles qui sont là. Il y a quelques années, j'allais dans le phare, justement. Maintenant, je fais des grilles que je jumelle avec des couleurs plus contrastantes. Et votre démarche, comment on en arrive à faire une exposition comme celle-là? Bien, il ne faut pas avoir peur de créer, d'abord. Moi, je n'ai pas peur. J'essaye, puis je fonce. Puis le processus est plus important que les résultats. OK. J'arrive, avec mon processus, à faire des résultats intéressants, mais parce que je n'attends pas un résultat précis. Et des fois, j'arrive à m'inspirer de moi-même. J'ai un filon que j'utilise pendant un bout de temps. Puis du jour au lendemain, je change un peu de... Je veux changer la formule, j'ai besoin d'autre chose. Je vais voir sur des sites Internet. Il y a plein de photos que je peux aller voir aussi chez moi, dans les livres d'artistes. Puis est-ce qu'il y a des artistes, eux, qui vous ont inspiré plus que d'autres? Ah, bien, moi, j'ai beaucoup de fierté pour les automatistes. Dans les personnages, j'ai Gunsheel. OK. Bien, tu sais, les classiques, Rembrandt, Van Gogh, tout ça, ils ne sont pas battables. Et vous, comment c'est venu dans votre vie, la peinture? J'en faisais quand j'étais petit. À un moment donné, j'en ai fait sur des murs d'une maison qu'on voulait démolir. OK. J'avais quelque chose à exprimer, puis... J'ai commencé à le faire en créant par la peinture ou les choses... La musique aussi, les choses comme ça. Puis j'arrive à exprimer par les couleurs ce que je veux dire. Si elle me plaît, je vais la traiter puis l'utiliser. C'est sûr, ça commence par un bon fond, mais il y a de l'ambiguïté des fois entre le fond et la forme dans les tableaux. Vous commencez de quelle façon? C'est plus le fond qui vient vous dire qu'est-ce qui émerge de ça, ou c'est plus la ligne noire de la fin? Comment le tableau se décide? Ça, ça change d'une toile à l'autre. Mais il ne faut jamais que j'oublie mon fond, mais ça peut arriver que je commence par la forme. J'attaque la forme tout de suite, ou... OK. Mais un bon fond, c'est intéressant aussi. Je suis en train de travailler ça un peu, faire plus des fonds nuancés, puis après ça ajouter du contraste avec ma forme. Quand vous commencez une œuvre, est-ce que vous commencez avec une idée en tête très précise, ou c'est plutôt la toile, la force du travaillé qui décide de sa personnalité? Les deux situations peuvent se produire. C'est sûr que je commence par les couleurs. Le début, c'est de me choisir des couleurs, faire mes couleurs. Puis je peux partir comme ça avec mes couleurs, puis aller à l'aventure sans crainte, puis à un moment donné, tout que j'arrête. Mais je peux faire des personnages où je décide, bon, le visage va être là, tu sais. Mais je laisse beaucoup de place à l'accident, puis aussi à l'ambigu, puis... Puis au hasard, là, d'émerger. Oui, mais c'est un hasard, mais il faut être capable de le saisir, puis de l'utiliser. Présentement, vous nous montrez des œuvres qui sont abstraites. Est-ce que vous avez toujours travaillé dans l'abstrait? Non, non, non. J'ai fait du paysage, j'ai fait du portrait, j'en ai fait un petit peu, mais je fais des personnages, mais un peu transformés. Je les adapte à mon travail. Ce qui nous entoure vient vous toucher dans votre émotion, puis elle, va ressortir sur la toile. Oui, mais il faut que j'ai une certaine concentration sur mon tableau. OK. Et puis, côté technique, est-ce que... Est-ce que dans une œuvre, comme on voit ici, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées? Oui, je pense que oui, mais ici, il y a une partie de mon travail qui est exposée ici. Un bout de temps, j'étais beaucoup dans le draping, puis faire des coulis. J'ai fait du pastel gras, j'ai fait de l'encre, de chine, de l'encre. Donc, j'ai une période de temps, je faisais de l'huile avec beaucoup d'empattements. Puis là, ça, c'est comme une série un peu, là. Oui, oui, oui. En 2015, puis quelques-unes des autres années d'avant, mais en général... Quelque l'uniformité dans votre exposition, vous avez choisi celle-là. Oui. Donc, ça fait longtemps que vous travaillez en art. Vous avez beaucoup d'années d'expérience. Oui. Puis là, j'y vois la pédale dans le fond. J'essaie d'y aller, puis d'en faire le plus possible. Vous avez étudié en art? Non, je n'ai pas étudié en art. Vous êtes un autodidacte, alors? Oui, oui, oui. Mais j'ai étudié à ma façon, sur le tableau. Oui, 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 OK. J'ai essayé des choses, puis même, des fois, je fais des choses qui ne sont pas spécialement suggérées par les artistes. Je travaille à rebrousse-poil avec mon pinceau, des choses comme ça, là. Donc, vous êtes dans l'exploration aussi. Bien, le fait que je n'ai pas de formation, ça fait que j'ai développé mes trucs. Merci beaucoup, M. Rouillet. Ça a été un plaisir. OK, merci, Pascal. Je vous souhaite une belle exposition. Merci beaucoup. La seconde exposition que j'ai à vous présenter se nomme « À l'unisson » et nous est présentée par M. Pierre Lamoureux. Bonjour, M. Lamoureux. Bonjour. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour nous présenter votre exposition. Oui, merci beaucoup. Donc, rapidement, dites-moi donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? On retrouve surtout une quinzaine de toiles qui représentent à peu près échelonnées sur une période d'à peu près 5-6 ans. OK. C'est un regroupement de certains thèmes, entre autres des visages, des scènes extérieures. Un regroupement, justement, qui touche mon inspiration des quelques dernières années. Et pouvez-vous me dire pourquoi vous l'avez appelé « À l'unisson »? Justement, « À l'unisson » représente un petit peu l'homogénéité à travers les toiles, le fil conducteur, les caractéristiques qu'on retrouve d'une toile à l'autre. C'est un peu comme si les toiles se parlaient entre elles. Il y avait une conversation d'une toile à l'autre. Parlez-moi donc de votre cheminement un peu. À quel âge vous vous êtes senti attiré par les arts? C'est-à-dire que jeune, je fouillais dans les pots de peinture de mon père, puis je barbouillais les murs. J'étais même désagréable à ce niveau-là. OK. J'étais un enfant. Est-ce que vous avez été jusqu'à étudier dans ce domaine-là également? Oui, oui. Avant d'étudier, je peux dire qu'à la petite école, je peux raconter certaines anecdotes. Je me souviens, en première et deuxième année, les cours de dessin étaient obligatoires, mais c'était comme une récréation pour les élèves, le cours du vendredi après-midi ou du jeudi. Souvent, la maîtresse pouvait punir les autres élèves qui avaient été indisciplinés. Moi, souvent, j'étais le seul à dessiner dans mon coin parce qu'elle savait que j'aimais ça. Donc, je n'étais pas puni nécessairement. Mais plus tard, les cours de dessin, étant donné que j'étais souvent le meilleur, je me retrouvais avec trois, quatre, cinq élèves autour de moi à qui j'étais obligé de corriger leur dessin. Je devenais le professeur, leur professeur par défaut. OK. Et plus tard, j'ai étudié dans le domaine artistique, les grandes écoles, à Montréal surtout. OK. Surtout à Montréal. Je pense à l'École des beaux-arts que j'ai faite. Parallèlement à l'Institut des arts graphiques où j'ai étudié mon principal travail de dessinateur graphiste. Donc, vous avez travaillé comme dessinateur graphique pendant toute votre vie? Oui. Ma carrière est surtout axée dans le dessin publicitaire. OK. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous nous présentez aujourd'hui et le dessin publicitaire? Oui. Il y a un lien très évident. On parle de la simplification des sujets, les traits graphiques, les couleurs qui sont peut-être moins abondantes et qui sont plus en aplat. Il y a moins de nuances. C'est ça. C'est un peu une caractéristique du dessin publicitaire. OK. Est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont plus marqué dans votre cheminement artistique? Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé? Ah oui. Il y a des artistes. Justement, on parlait de l'École des beaux-arts. Il y a le grand maître, Albert Dumouchel, qui a développé le dépargnement de graveux et de l'Institut des arts graphiques et de l'École des beaux-arts, qui a fait de la graveux, qui a enseigné dans la gravure. Puis ça, c'était plutôt les traits, la simplification des traits, puis tout le domaine de la reproduction graphique des tableaux, puis du dessin. Donc c'est surtout lui, votre grande influence. Il y a eu Jean-Curtibise, qui vient de décéder il y a quelques mois. Je l'ai eu comme professeur à l'École des beaux-arts. Il y a eu Jean-Paul-Jérôme, qui était rattaché plutôt à l'époque de la peinture optique. Et puis plus tard, j'ai complété mon baccalauréat à l'Université Laval. J'ai eu Claude Simard, qui m'a enseigné. Claude Simard, qui vient de décéder, lui aussi, qui est connu très bien dans Charlevoix, qui est dans la galerie Beauchamp. Finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influences, beaucoup de gens importants autour de vous. Oui, oui, des gens que j'ai côtoyés. Et vous diriez qu'eux, ils ont contribué beaucoup à ce que vous faites aujourd'hui? Oui, oui, puis qu'ils nous ont guidés dans ce domaine-là, en quelque sorte. Et là, ça fait combien de temps, vous, que vous vous consacrez vraiment en permanence à la peinture? Je pourrais dire depuis 2005 environ. Donc une dizaine d'années déjà. Oui, parce qu'antérieurement, j'en faisais, plus sur commande, puis j'en faisais pour des amis. Mais de façon plus régulière, ce serait 2005. OK. Oui. Pourriez-vous me résumer un peu votre démarche artistique? La démarche, oui. Bien, la démarche se situe plutôt, plus particulièrement dans la simplification des sujets, des images tirées du quotidien, des visages avec lesquels je joue, comme un funambule, je les articule. Et les sujets, eux, comment ils viennent à vous? Est-ce que vous dessinez déjà avec une idée bien en tête? Oui, je fais beaucoup de dessins. Puis je pars de certains dessins que j'ai en mémoire, que j'ai des esquisses que j'accumule depuis peut-être 20 ans. Parce que justement, quand je faisais du dessin publicitaire, je dessinais beaucoup, mais je réalisais pas des toiles. Donc là, je sors mes vieux tiroirs, puis je pars de là pour élaborer mes toiles. OK. Est-ce que vous diriez que votre peinture évolue? Et de quelle manière? Oui, oui, ça évolue, mais disons que j'essaie de garder la simplicité et puis intégrer peut-être des techniques mixtes un petit peu plus. qu'on peut le voir dans certaines toiles. J'essaie de combiner davantage le contemporain, sans renier nécessairement le visage comme tel, sans tomber dans l'abstrait, garder le figuratif, garder un côté figuratif, sans faire totalement de l'abstrait. Et bien, merci beaucoup, M. L'Amoureux. Franchement, c'est une magnifique exposition. J'espère que beaucoup de gens viendront la voir. Bien, merci beaucoup, Pascal. Ça a été très intéressant. Un plaisir. Mme Caillé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venue à Baie-Saint-Paul nous présenter vos œuvres. Oui. Pourriez-vous, dans un premier temps, nous dire un peu, nous décrire un peu votre parcours? Comment vous en êtes venue à la peinture? Oui, oui. En fait, j'ai touché à différents domaines depuis nombre d'années. Et j'étais très curieuse de voir comment les peintres pouvaient arriver à prendre une toile blanche et à donner de l'atmosphère, une dimension, la perspective. Alors, en 2002, j'ai satisfait ma curiosité en allant prendre un cours de dessin et de peinture. J'ai adoré. Alors, j'ai décidé de poursuivre. Et depuis ce temps-là, je vais de formation en formation, d'exposition et tout ça. Et j'en fais de plus en plus. Je peins à tous les jours, principalement à l'huile. J'adore ce médium-là. Alors, c'est comme ça. Je participe à Québec. Je suis de Québec, moi. Je participe à différentes expositions, différents symposiums. J'expose de temps en temps dans certaines galeries. Alors, c'est… Oui, vous exposez surtout dans la région de Québec? Dans la région de Québec. J'ai exposé l'an passé à la galerie d'art à Saint-Jean-Port-Joli, galerie entre arts de Saint-Jean-Port-Joli. Ça va être ma deuxième année aussi que je vais faire partie d'un collectif d'artistes et artisans au Centre d'art Saint-Laurent, l'Île-d'Orléans. Sinon, bien, c'est ça. J'ai déjà fait une première exposition solo à la galerie J'adore de Saint-Rome-Noël. Maintenant, cette galerie-là est rendue dans le Vieux-Québec. C'est une galerie assez bien connue aussi. Et je participe, oui, majoritairement visiteurs sur la promenade Champlain. Je participe à ça, à différentes choses autour de Québec, dans mon patelin à moi. Et Charlevoix, alors? Ah, là, j'ai tiré un petit peu plus ici parce que j'adore Charlevoix. J'adore. On est venu en vacances. On vient à la pêche. On fait toutes les galeries à chaque été. J'avais envie de tenter ma chance et de voir si j'avais le calibre, peut-être, pour avoir l'occasion d'exposer ici. Et quand j'ai envoyé mon dossier, bien, Mme Moillette a décidé d'accepter mon dossier. Alors, pour moi, ça a été une occasion. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Vous connaissez déjà la réputation de Baie-Saint-Paul et son ambiance culturelle. Absolument. C'est la place pour les arts, les artistes. C'est vraiment la place. On vient s'inspirer avec mon conjoint. Je viens m'inspirer ici. C'est merveilleux. Le paysage est de toute beauté. Il y a des lumières ici qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Alors, c'est ma place. Alors, nous sommes devant un tableau dont le titre illustre bien le sujet. C'est « Les locaux de vue du massif de Charlevoix ». Oui. Alors, pourriez-vous nous parler un petit peu de ce tableau? Absolument. Lors d'un voyage qu'on a fait ici, mon conjoint et moi, on s'est rendu sur le haut du massif. Et c'était au début d'automne. Et on voyait les locaux. Alors, j'ai pris plusieurs, plusieurs photos. Et j'ai pris, j'ai fait d'une composition, comme je disais tout à l'heure. Et c'est l'angle qui me plaisait le plus. Alors, j'ai décidé de donner de la lumière. Quand je vous disais tantôt que je travaillais au pinceau et à la spatule. Alors, tout ça ici, les armes, pour que ça ressorte bien, c'est travailler à la spatule pour donner l'impression de plus vrai. Ça ressort à l'avant-plan. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et l'impression de lointain, est-ce que vous trouvez ça difficile? Bien, j'ai appris beaucoup à le faire. Non, c'est relativement facile. C'est un jeu d'ombre et de lumière. Il faut mélanger les couleurs complémentaires avec les couleurs primaires. Et plus on s'éloigne, plus on a des couleurs froides, plus on se rapproche, plus on a des couleurs chaudes. C'est ce qui donne l'impression aérienne, l'atmosphère et l'éloignement, la perspective et tout ça. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pas tout à fait selon les photos que j'ai prises, mais je me permets aussi d'interpréter. Au début, quand j'ai commencé, je faisais de la copie, mais maintenant j'essaie davantage d'interpréter, puis d'interpréter ce que je vois à moi, dans mon œil à moi. Les mains du grattage, quoi? Oui, oui, avec les spatules. On fait ici comme pour donner l'impression de feuillage. On y va avec la spatule et puis après ça, on donne des petits coups comme ça, puis ça donne l'impression de feuillage. C'est plus naturel que d'y aller avec le pinceau. Et je remarque que vous signez Lorraine. Oui, tout à fait. Alors, si quelqu'un s'intéresse à votre œuvre, il doit chercher des œuvres signées Lorraine, mais non pas taillées. Non, tout à fait. D'accord. Alors, comme peintre, vous travaillez comment, selon quelle technique ou quel médium? Moi, je travaille beaucoup avec l'huile. J'ai commencé, j'ai touché au pastel sec, à l'acrylique, mais c'est l'huile qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Sa cause, c'est très onctueux, c'est très malléable, ça prend un certain temps à sécher, donc on peut se reprendre, on peut changer l'atmosphère si ça ne nous plaît pas. Moi, j'adore ça. Ça permet beaucoup de luminosité dans nos toiles aussi, alors j'adore. Je prépare mes toiles avec l'acrylique, je fais mon esquisse avec du fusel ou de la craie et là, je m'installe à l'huile. Je travaille avec des pinceaux et de plus en plus avec des spatules. J'aime le mélange des deux. La spatule aussi? Oui, la spatule donne le mouvement, du relief, un peu plus de vie à mes toiles et j'adore ça de plus en plus. Je suis encore à l'étape de me perfectionner, toujours, on va toujours avoir à se perfectionner. Mais oui, comme vous voyez, je travaille dans différents… je ne suis pas une peintre animalière ou portraitiste, j'aime toucher à toutes sortes de choses. Quand ça m'inspire, quand ça m'accroche, je m'installe à mon chevalet. Je vois le titre de votre exposition là sur le mur près de nous et ça s'appelle « Regards sur la nature au fil des saisons ». Alors, pourquoi ce titre? Je suis une amoureuse de la nature avec mon conjoint. On est souvent dans le bois, sur le bord des lacs, des rivières. J'adore. Et il y a toujours quelque chose qui ressort quand on va dans le bois. Il y a toujours une atmosphère, quelque chose qui vient me chercher. Et j'ai commencé à peindre des paysages. Et c'est ce que je fais le plus et ce que je fais qui m'allume le plus faire ça. Alors, j'avais envie, en venant à Charlevoix, comme c'était une belle nature, de présenter le regard que moi je porte sur la nature à travers les saisons. Et comme dans la nature, il y a des êtres humains, il y a des animaux, mais de temps en temps, j'inclus des animaux, des personnages dans un fond de paysages. Vous travaillez sur le motif, sur place ou vous apportez dans votre atelier? Non, c'est ça. J'apporte dans mon atelier des photos que moi j'ai prises ou que les gens de mon entourage me connaissent. Ils savent un peu ce que j'aime. Alors, ils me fournissent des photos. J'en prends trois, quatre. Je fais un montage. Puis là, quand je vois que ça donne l'angle que je vais aller chercher, bien là, je fais ma composition. Après ça, je fais mon esquisse. Et ça donne les tableaux que je fais actuellement. Je pense que vous faites aussi des portraits. Oui, à l'occasion. À l'occasion. Je m'essaie à faire des portraits. Je ne suis pas une portraitiste, je le répète. Mais vous en avez quelques-uns ici. Oui, j'en ai quelques-uns ici. J'ai fait le portrait dernièrement de mes propres enfants, mes petits-enfants. J'adore ça. J'adore faire ça. Mais je ne peux pas dire que je suis une portraitiste. Mais j'aime essayer. Aller un petit peu partout, puis tenter, voir si je suis capable de rendre ce que je vois dans les yeux des gens. J'adore ça. L'émotion. Et quelle est la suite? Est-ce que vous en travaillez une suite ou une continuité à votre travail? Ah bien oui, j'aimerais ça. Je continue. Moi, c'est sûr que je n'arrêterai pas. Je suis à la retraite. J'ai beaucoup plus de temps. De plus en plus, j'aime ça. J'en fais à tous les jours. Je suis une passionnée de ça. Et c'est sûr que je vais continuer. Je vais continuer à porter mes toiles, mes peintures dans les expositions qui voudront bien me prendre. Je continue à me faire connaître de plus en plus. C'est sûr que pour moi, il y a un avenir. Vous avez une nouvelle carrière qui s'ouvre devant vous. Je pense que oui. Je pense que oui, effectivement. Je vous remercie. Je rappelle qu'on est à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, la bibliothèque Henri-Richard, dans la salle Pierre-Pérot. Et que l'exposition aura lieu jusqu'au 24 mai. Tout à fait. Et que les gens peuvent la visiter, pourront la visiter aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Alors, merci beaucoup, Mme Théry. Merci à vous. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Nous sommes présentement dans la salle Pierre-Pérot, de la bibliothèque René-Richard de Baie-Saint-Paul, où, comme chaque année, nous accueillons un écrivain qui a bien voulu traverser les capes pour venir nous parler de son travail d'écriture. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Alain Beaulieu, qui est professeur à l'Université Laval. Donc, je présume qu'il est venu de Québec. Il est professeur de création littéraire. Et, mais ce soir, nous le recevons surtout parce que c'est un auteur, un auteur de romans. Il a écrit plusieurs romans, dont certains pour la jeunesse. Alors, il va peut-être nous expliquer un peu la différence tout à l'heure. Et il a aussi écrit des pièces de théâtre. Il anime une revue et je pense qu'il est très présent dans la vie littéraire à Québec et au Québec. Alors, M. Beaulieu, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, ça me fait plaisir. Moi aussi, c'est un plaisir d'être ici, tout à fait. Oui, merci, merci. Alors, je vous présente. Je vous perçois d'abord comme un romancier. Je sais que vous avez plusieurs chapeaux, mais vous avez publié combien de romans? Ah, bien là, avec les jeunesses, je pense que je suis rendu à 13. 13 moments? Avec les romans en jeunesse, oui. Donc, vous écrivez depuis longtemps? Bien, depuis ma première publication, 1997. Un roman qui s'appelait Foubar. Foubar, ce qui est un bar de Québec. Oui, qui est un bar de la ville de Québec, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, vous, l'écriture, ça a toujours été présent? Pas mal, pas mal. J'ai fait de la musique longtemps aussi. J'ai fait un peu de peinture aussi. Mais j'écrivais toujours un peu à travers ça. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de laisser de côté les autres formes d'art et de me consacrer à l'écriture. Je dirais, peut-être 4 ou 5 ans de manière assez intensive, 4 ou 5 ans avant de publier mon premier roman. C'est-à-dire que j'ai fait mes classes. Le premier roman que j'ai publié, au fond, c'était mon quatrième roman. C'est bon. Et les autres, d'ailleurs, les autres qui ont précédé, aujourd'hui, je suis un peu content qu'il n'ait pas été publié. J'étais en apprentissage. Je sais pas, peut-être le dernier, il y en a un qui n'a pas été publié, qui aurait peut-être mérité de l'être. Mais sinon, les autres que j'avais écrits avant, c'était des romans d'apprentissage à l'écriture. Mais depuis que vous êtes écrivain publié et connu, vous travaillez de façon assez régulière. Oui, régulièrement. Je publie pratiquement 2 ans, à peu près. Donc, vous avez une imagination très fertile, parce que moi, je qui ai lu quelques-uns de vos livres, pas tous, je peux signaler que vous nous promenez dans des univers complètement différents d'un livre à l'autre. C'est vrai. Il y a des auteurs qu'on reconnaît d'un livre à l'autre qui, parfois, on a même l'impression qu'ils écrivent toujours un peu le même livre. Quand on les aime, on aime ça les retrouver tels qu'ils le sont. Je pense à Jacques Poulain, par exemple, quand on lit Jacques Poulain, on prend un nouveau roman de Jacques Poulain et on est encore à peu près dans le même univers. tandis que moi, effectivement, j'aime ça me mettre un peu au défi ou, en tout cas, me situer un peu toujours en dehors de mes bottes, d'aller là où on ne m'attend pas nécessairement. Tu venais m'écrire un roman sud-américain. Oui, c'est ça. L'intitule Le Postier Facilla. C'est ça, oui. Alors, vous vous êtes transformé en Garcia Marquez. En tout cas, je ne sais pas. C'est trop m'accordé. Mais, effectivement, j'ai l'impression que c'est un roman, quand on le lit, qu'on pourrait considérer comme étant un roman sud-américain ou d'Amérique centrale qui aurait été traduit en français, si on veut, ou en tout cas, quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Donc, vous vous donnez un défi à chaque fois de faire table rase de ce que vous avez fait auparavant. Oui, 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 pas mal, pas mal, oui. Et j'ai remarqué aussi que vous soignez votre écriture. Vous ne faites pas que raconter une histoire. Oui. Vous avez un style qui est discret, mais quand on s'y attarde un peu, on voit que vos textes ont travaillé. Est-ce que c'est parce que vous l'avez travaillé longtemps ou c'est une écriture qui vous vient naturellement? Bien, elle vient de plus en plus naturellement avec le temps. Mais je l'ai beaucoup travaillé avant. Encore là, c'est Poulain aussi un peu là-dessus, mon modèle. C'est-à-dire Jacques Poulain qui dit tout le temps le style, il ne faut pas qu'on le voit, il ne faut pas que ça paraisse. C'est comme la personnalité d'un auteur qui est là, mais qu'on a de la difficulté à identifier clairement parce que justement, c'est intégré au texte. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est de faire en sorte que quand le lecteur entre dans mes histoires, qu'il oublie qu'il est en train de lire. C'est-à-dire qu'il faut que ça coule, il faut que ça... Donc, le travail sur la phrase, il se fait de cette manière-là. Je ne suis pas un écrivain, effectivement, de fioritures, de grandes phrases. Au contraire, moi, c'est une écriture, je dirais, efficace, mais ça demande du travail. Il y a du style. Mais quand vous écrivez pour les jeunes, c'est quoi la différence? Je dirais que pour les jeunes, on a une conscience plus aiguë du lecteur. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte du lecteur et de ce qu'on va lui donner à lire. Tandis que quand j'écris mes romans pour les adultes, je dirais que le lecteur, il n'est pas là, toujours derrière moi, en train de me lire pendant que j'écris. Alors que quand j'écris pour les jeunes, je sais plus à qui je m'adresse. Je suis plus conscient à qui je m'adresse. Est-ce que vous vous retenez plus? En tout cas, il y a des... Dans les scènes de violence, par exemple, je vais faire attention pour ne pas que ce soit trop cru. Évidemment, tout ce qui concerne la sexualité, ce genre de trucs-là, on fait attention aussi. Donc, vous écrivez pour des très jeunes lecteurs? J'ai écrit un roman qui s'appelle Le solo d'André, qui, lui, s'adresse à 10 ans et plus, à peu près. La série, après ça, j'ai l'air des jaunards, c'est aussi 10 ans, 10 à 15, on va à peu près, 15-16. Des jeunes lecteurs. Donc, des assez jeunes lecteurs. J'ai mentionné tantôt Le Postier-Pastilla. Je peux nommer d'autres titres, tous très intéressants. Il y a quelque part en Amérique, où on est aux États-Unis, sans jamais savoir exactement où les villes ne sont pas nommées. Exactement. Un peu comme Le Postier. Le Postier, on ne sait pas exactement où on est. Amérique centrale. Après ça, on remonte, on est aux États-Unis. On va reconstruire. Oui, oui, c'est ça. On va chercher nos repères. Oui, oui, c'est ça. Ça, effectivement, c'est... Je pense que si, en tout cas, la manière dont moi, je travaille, c'est que je laisse une place assez grande au lecteur. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur entre dans mon univers et qu'il accepte aussi de devoir travailler comme lecteur. J'avais un autre ouvrage qui s'appelle La Cadillac blanche de Bernard Pivot. Oui. Alors, Bernard Pivot, évidemment, c'est un personnage réel qui est bien connu au Québec. Oui. Et c'est un roman qui est très déconcertant aussi. Oui, ça, c'est un roman un peu particulier, je dois dire, dans tout ce que j'ai écrit aussi, parce que c'est presque un essai. Moi, j'appelais ça une affabulation, une espèce de rêve éveillé, si on veut, tout ça. Puis mon éditeur a dit, affabulation, là, si on écrit ça sur la page couverture, les libraires sauront pas où le mettre. Donc, on a écrit roman, mais c'est un roman, c'est un essai sur la littérature, sur la place de la littérature québécoise. Mais c'est jamais lourd, c'est jamais une tête. Mais en même temps, je lui ai écrit ça, moi, vraiment, avec le sourire tout le temps. Oui, c'est ça. Et votre dernier roman s'appelle Le festin de Salomé. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Vous me disiez tout à l'heure, je suis toujours un peu ailleurs, bien là, je suis vraiment allé dans des zones plus étranges. Je dirais que c'est mon roman pour lequel j'ai accordé une importance plus grande au style, justement, à l'écriture elle-même, plutôt qu'à l'histoire qui est racontée. L'histoire, c'est complètement décousu. C'est une histoire un peu décomposée. En fait, c'est cinq parties de la vie d'un personnage, mais ces parties-là sont discontinues. C'est-à-dire que le personnage lui-même, une fois qu'il les a vécues, les oublie et semble entrer dans une autre vie. Donc, chaque fois, le lecteur aussi, lui, perd ses repères, mais de la même manière que le personnage principal perd ses repères, c'est mon roman de, je dirais, de cinquante ans, de cinquantaine, c'est-à-dire où on se rend compte à un moment donné que le temps a passé, que ça a passé souvent plus vite qu'on le croyait. Souvent, on se dit, ah oui, ça, ça s'est passé il y a trois, quatre ans. Finalement, on calcule, ça fait plutôt huit, neuf. Alors, puis de se retrouver aussi dix ans plus tard, là où on ne pensait pas nécessairement être virul, c'est un peu ce... Mais vous disiez tantôt que vous laissez le lecteur prendre sa place. Vos fins aussi sont ouvertes, sont parfois déconcertantes. Souvent, oui. On cherche à conclure. Exactement, il n'y a pas de conclusion définitive. C'est-à-dire que c'est le lecteur, dans le pas-ci et pas-ci-là, par exemple, il y a comme... C'est toujours le combat entre deux visions, si on veut, du monde, de la société, du village. Et puis, le personnage principal ne réussira jamais vraiment à savoir qui dit vrai, qui dit faux, etc. Puis à la fin, on n'est pas tout à fait sûr non plus de qui disait vraiment la vérité. Je sais que c'est déconcertant un peu pour le lecteur, mais en même temps, la vie est souvent comme ça aussi. On n'a pas de réponse. En tout cas, moi, je peux dire que c'est une découverte pour moi parce que je ne connaissais pas votre oeuvre. et effectivement, comme le lecteur, je me suis beaucoup amusé à essayer de trouver ma place. Et c'est pas que c'est complètement obscur. Non, 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 c'est pas compliqué. Vous nous guidez assez bien en nous disant « essaie de trouver la sortie ». Voilà. Et pour terminer, je voulais mentionner que vous avez reçu le prix de la personnalité littéraire de l'Institut canadien de Québec pour 2014-2015. C'est ça, l'an dernier. On souligne sur Internet que c'est pour la qualité de votre oeuvre littéraire, de votre engagement soutenu auprès des écrivains de la relève, ainsi que votre contribution au milieu littéraire de la capitale. Oui. Et ça vous fait quoi de recevoir une réconciliation? C'est un bel hommage pour moi parce qu'effectivement, ça couvre toutes les facettes de ce que je fais en littérature. C'est-à-dire que j'écris, mais j'ai beaucoup à cœur, moi, la relève, c'est-à-dire de former des jeunes écrivains, de faire en sorte qu'il y ait une relève, que la littérature demeure vivante, que ce soit quelque chose qui existe encore. Un peu comme quand on choisit d'avoir des enfants, si on veut, de voir ce qui est une suite des choses, puis de participer un peu à ma manière, à faire en sorte qu'effectivement, qu'il y ait des jeunes auteurs qui prennent leur place, puis qui prennent leur envergure, si je peux dire. Pour moi, c'est aussi important que l'écriture, c'est-à-dire que ça participe du même mouvement. Parce que vous êtes un prof, donc, un certain pédagogue aussi. Voilà, c'est ça. C'est d'enseigner, d'écrire, d'enseigner, puis d'animer aussi un peu le milieu, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il se passe des choses. Alors, je vous félicite pour ce prix. Je sais que vous en avez gagné d'autres, mais je ne vais pas tous les énumérer ce soir. J'invite les lecteurs à vous découvrir. Alors, M. Beaulieu, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir à la Culture en action lors de ce magnifique vernissage du 11 avril. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que nos expositions sont ici jusqu'au 7 juin, soit celles que vous avez vues de M. Lamoureux à l'unisson et Humeur de peintre de Benoît Genet-Rouillet, mais également, j'ai l'exposition Dialogue à distance du groupe de calligraphes Les Calemars et M. Jean Cudon, qui est aussi disponible jusqu'au 7 juin. J'ai également mes deux expositions permanentes, soit le Studio Trad Les textiles charlevoisiens et ici, bien sûr, Espace Baie-Saint-Paul sur le patrimoine, la belle culture de Baie-Saint-Paul, mais aussi des environs. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada